Donc aujourd'hui on est en plein centre de la ville de Lyon et on va entrer dans un lieu très particulier chez un commissaire priseur. On y va ! Bonjour Anne, merci de m'accueillir dans ce lieu très original. Alors là des tableaux partout, ça ça a été vendu, c'est à vendre ? Alors ça c'est en devenu, en fait je suis un peu désolée de vous recevoir au milieu tous ces tableaux mais nous sommes en plein déménagement, on s'agrandit, on va déménager dans trois semaines, donc là on manque un peu de place et on essaie d'en trouver un peu partout. Donc normalement c'est un petit peu plus, un peu mieux rangé. Et ça c'est des oeuvres qui vont être vendus la semaine prochaine, le 8. Là on a entamé une grande semaine de vente la semaine dernière, samedi après-midi nous avions le mobilier et les objets, mardi après-midi les tableaux anciens et modernes, cet après-midi les bijoux et la semaine prochaine encore trois ventes. Et tout ça avec les travaux. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu sportif et pas forcément très très bien rangé. Au contraire c'est bien parce qu'on sent une ambiance artistique et puis de business aussi. Il y a deux branches dans la profession de commissaire-priseur, il y a l'activité judiciaire et l'activité volontaire. Moi j'ai les deux casquettes, je suis commissaire-priseur judiciaire et commissaire-priseur volontaire au titre du judiciaire officier ministériel. Donc là vous êtes, c'est votre bureau, donc aussi avec beaucoup d'oeuvres d'art, est-ce que ce sont des oeuvres qui vont être vendues, qui sont en attente, qui sont stockées là ? Oui, où ce sont les vôtres ? Il y a un peu de tout, non alors il n'y a pas beaucoup de choses, à part le tableau d'un peintre lyonnais qui s'appelle Pierre Jacquemont, qui était un tableau qui avait été offert à mes parents, qui étaient eux-mêmes commissaire-priseurs, mon père et ma mère. Voilà, je l'ai gardé dans mon bureau parce que d'abord j'adore le bleu, ça me fait penser à ma mère. Et voilà, c'est une petite anecdote, c'est un peintre qui est bien. Mais pour la plupart des objets qui se trouvent là, ce sont soit des tableaux qui ont été vendus et qui sont stockés là en attente d'être donnés à leur propriétaire, parce que comme on est un petit peu en ce moment à court de place, et puis voilà, ce sont essentiellement des tableaux, des objets dans les vignes. Alors parlez-nous justement d'une journée type d'un commissaire-priseur comme vous. Alors il n'y a pas vraiment de journée type, parce que j'ai une activité, je fais beaucoup d'inventaires de succession avec des notaires. Donc à ce titre, je me déplace beaucoup avec des notaires, donc parfois j'ai 3-4 inventaires dans la même journée. Parfois je suis à mon bureau et j'essaie de répondre à tous les mails qui s'accumulent. Et je vais aussi faire des expertises, de la volontaire, j'ai des clients qui m'appellent, qui ont besoin de faire des estimations en vue de partage, en vue d'assurance, ou bien simplement parce qu'ils veulent vendre des objets aux gens chers. Donc c'est très très varié, les journées ne se ressemblent pas. Parfois je fais des ventes aux enchères, je suis aussi le commissaire-priseur du Crédit Municipal de Lyon, avec deux de mes associés, donc du coup on fait les ventes au Crédit Municipal, donc c'est très très varié. D'accord, vous ne vous ennuyez pas. Alors vous allez nous montrer la salle des ventes, puisqu'il y a une vente cet après-midi, c'était aussi le but de notre venue. Et puis au cours du déplacement, n'hésitez pas à nous montrer justement quelques oeuvres intéressantes. Alors voilà, notamment, là c'est l'actualité brûlante, nous avons vendu, c'était mardi après-midi, ce sont ces deux oeuvres en pendant, elles sont à l'abri d'un peintre lyonnais qui s'appelle Jean-Baptiste Piment, c'était des étoiles qui n'étaient pas estimées très chères, elles ont été adjugées 33 000 euros au marteau, les deux par un amateur, on avait 4 ou 5 téléphones, et puis il y en a deux qui se sont battus jusqu'au bout, et ça a été un record pour ces deux tableaux. D'accord, alors justement, c'est souvent au téléphone maintenant, comme vous le disiez, beaucoup plus de gens appellent, vous me direz qui est intéressé par des ventes aux enchères, et là moi j'ai été très impressionnée par vos plus belles enchères 2020, avec notamment cette vente. Le bronze de Rodin, qui était un peu une vente particulière, parce qu'elle s'est déroulée en plein pendant le confinement, donc le 15 novembre, on avait le droit de recevoir aucun public, à part quelques professionnels, donc on avait quand même installé la salle, parce que c'était quand même plus sympathique pour nous d'avoir les objets. Oui, parce qu'il faut ressentir l'ambiance. Sinon, ni les objets, ni les clients dans la salle, c'était un peu dur. Donc voilà, c'était un peu... Donc 837 500 ? Exactement, au marteau, à être jugé, un amateur, et c'était ma plus belle enchère, donc particulièrement, c'était assez émouvant, parce que j'étais au téléphone sans personne, mais on a eu toutes ces... Alors, Andy Warhol, racontez-nous. Alors, Andy Warhol et surtout Mappertop, c'était l'année dernière, fin du mois de juillet, on s'est dit qu'il fallait réinventer un peu le modèle des ventes aux enchères un peu classique. Là, c'était une vente qu'on avait appelée VIP, Very Important Picture. Il y avait 5 photos de Robert Mappertop, qui est un artiste contemporain, qui ne présente plus, un photographe. Et il y avait ces 5 photos, on a fait une vente avec 5 objets, sans public dans la salle, uniquement sur désignation et au téléphone, et on a fait un record mondial avec le portfolio qui s'appelait le X de Mappertop, et c'était une vente qui a duré un quart d'heure, avec 5 lots. Alors là, on traverse un lieu de stockage. Voilà, un petit lieu de stockage, bien, bien entouré. Alors, il y a de tout, on parlait de caverne d'Ali Baba, on voit des uniformes, on voit des sculptures, des peintures, de la céramique, de la vaisselle, c'est un peu notre quotidien. De l'argenterie, des verres, des tapis, c'est incroyable. Donc les gens viennent, vous connaissent, viennent vous voir en vous demandant d'expertiser leurs biens. D'autres viennent très régulièrement lorsqu'il y a une vente aux enchères qui est prévue. Donc tout ça, ça part bientôt ? Ça a été vendu ? Voilà, ça a été vendu samedi dernier. Donc là, c'est en attente d'être récupéré par leurs nouveaux acquéreurs. Le nouvel acquéreur. Et après, on a les bijoux qui sont dans l'autre salle. Voilà, qu'on va voir dans deux minutes. Le marteau, vous l'avez pour nous montrer ? Ah, vous l'avez montré ? Comment vous expliquez comment ça fait ? Petite histoire, ma mère est décédée à longtemps, donc elle était elle-même commissaire-priseur et j'avais son marteau et on m'a volé son marteau. Ah oui. Voilà, donc maintenant, j'ai le marteau de mon père. Comment ça se passe quand il y a une mante aux enchères ? Donc cet après-midi, en l'occurrence ? Cet après-midi, les bijoux seront exposés devant moi. d'habitude dans la salle, ceci dit, pour les ventes de bijoux, les gens encherissent beaucoup au téléphone, donc il y aura quelques personnes dans la salle. Je serai accompagnée de Cédric Mur, l'expert en bijoux. Je vais présenter tous les lots qui sera assis à ma place. Moi, je suis là. Toutes les batteries de téléphone, parce que ça se passe beaucoup par téléphone, les stagiaires seront là. Et j'ai deux caméras qui seront en face de moi parce que les ventes maintenant sont retransmises en live. Nous, on travaille avec, on fait les deux lives avec Drouho et Interenchères qui sont les deux plateformes quand on a pour pouvoir vendre. Donc, les clients derrière moi, il y a des caméras, enfin, il y a un écran. Donc, chez eux, ils voient l'objet, ils voient le commissaire-penseur, ils voient l'expert, ils nous entendent. Ils sont vraiment comme s'ils étaient dans la salle. Ils voient la photo de l'objet qui passe, ils voient les enchères grimper et ils sont avec leur souris et ils cliquent. Et moi, je leur parle. Donc, ils cliquent, ils n'ont pas besoin de dire j'achète ? Non, non, non. Ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas parler, d'accord. Moi, je ne les vois pas. Eux, ils nous voient complètement comme s'ils étaient dans la salle. Du coup, là où on pouvait recevoir 50 personnes dans la salle, maintenant, dans les ventes, il y a 600 personnes qui sont connectées derrière leur écran et qui nous suivent. Donc, moi, je fais une vente classique, sauf que j'ai un écran à côté de moi. Donc, je vois les enchères de Droui. Oui, ils montent. Ils montent. C'est relayé par... On a deux collaborateurs... Pardon. Non, je me suis décrochée. Ça va être... Pardon. J'ai des collaborateurs qui suivent la vente, qui sont sur le live avec des ordinateurs et qui me relaient les enchères. Moi, je suis les enchères dans la salle. Vous faites les enchères, bien sûr. C'est l'objectif. J'ai les clients dans la salle et les téléphones. Et après, adjugez. Ah, c'est ça le bruit du marteau. C'est ça le bruit du marteau. Parce que ça, j'aime bien. Adjugez. Alors, 200... Modestement, allons-y. 200, 50, 300, 50, 400, 500, 50, 500, 50, 600, 50. 650, c'est vous, monsieur, au premier rang. Suivez-vous à 700. 700, c'est pris. 800, voulez-vous à 900 ? 900. 1 000 ? 950. 1 000. 1 000 l'enchères par prune au fond de salle. 1 100. Prune, 1 200. 1 200. Suivez-vous à 1 300. 1 250. 1 250. 1 300. 1 300. 1 400. 1 500. Alors, qui nous offre 1 500 euros ? 1 500. 1 600. 1 600. 1 700. 1 800. 1 800. 1 900. 2 000. 1 500. 2 000. 2 500. 2 500. 2 500. 2 500. 2 500. 2 500. 2 500. 2 500. 2 500. 2 500. 2 500. 2 500. 2 500. 2 500. 2 500. 2 500. 2 500. 2 500. 3 500. 3 500. 3 500. 4200, 4200, 4500, 4800, 4800, 5000, 5100, 5200, 5300, 5500. Non, alors 5500 euros ici à la table, dans la salle. Suivez-vous les enchères au-delà de 5500 pour cette première miniature, le portrait de Madame Duclos. J'adjuge à 5500, c'est bien vu. Adjugé, 5500 euros, expert pour. Donc là, il y a tous les bijoux qui sont en vente, qui seront vendus cet après-midi. Donc les gens peuvent ce matin venir les découvrir. On leur montre, on les sort, ils peuvent les essayer. On a les deux experts, Geneviève Méli et Cédric Mure qui sont là pour enseigner les clients. Donc là, il y a des numéros, il n'y a pas de tarifs ? Non, là c'est le passage de la vacation. Donc les bijoux passent dans l'ordre de la vacation. Et en revanche, le catalogue est là et là vous avez les estimations des bijoux. Alors quand c'est du mobilier justement, il faut les vendre, il faut faire la promotion de ces meubles. Tout est pris en photo. Alors vous avez vu le catalogue, là je vais vous le montrer. Oui, remontrez-moi un catalogue. Alors nous, on édite un catalogue de vente aux enchères. Voilà, ça c'est le tableau de Castex qui a été adjugé à 8000 euros, qui faisait la couvère. Bah qui est là, vous voyez, qui a été vendu. D'accord, 8000 euros. On édite un catalogue. Alors d'abord, il faut rassembler tous ces lots, ce qui est aussi un peu compliqué, parce qu'il y a une centaine de vendeurs différents dans une vente comme ça. Donc des successions, de particuliers. Tout est expertisé par nos différents experts, parce qu'on travaille avec des experts dans tous les domaines, dans les tableaux anciens, les bijoux, les vins, la numismatique. Ils font les fiches, ils décrivent, voilà, toutes les fiches sont faites par les experts, qui garantissent, on garantit la particularité encore des commissaires-plaisers en France, et que nous, on est garants de ce qu'on vend. Le bordel de l'éducation fait froid, donc quand vous avez des acheteurs à l'étranger, ils sont tout à fait au courant qu'en France, quand ils achètent, il y a la sécurité de la transaction. Voilà, ce que vous me disiez, notamment pour les bijoux, c'est que ce sont des vrais bijoux, les pierres et les diamants sont réels. Si on vend un saphir, c'est un saphir. Voilà, vous êtes garants. Alors, cette vidéo est maintenant terminée, nous avons passé un excellent moment avec Cécile, que vous pourrez revenir voir à l'occasion de ces futures ventes. Je vous remercie de bien vouloir liker, et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, parce que ces coulisses, de tous ces lieux, sont passionnantes. A très vite, et alors ? Vidéo à juger. Ah, trop forte. Merci pour votre accueil. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada